On va revenir sur ta carrière d'avocat, donc de 1972 à 2019, je ne sais pas. 2020. 47 ans d'activité professionnelle. Mais il y a une continuation, on va le voir, on va le voir tout de suite. D'abord, en jetant un œil sur ces années d'avocat, le meilleur souvenir. Le meilleur souvenir, peut-être le procès aux Assises de Colmar de juin 1973. C'est le seul procès que j'ai eu le plaisir, l'honneur, la joie de plaider aux côtés de André Moser, mon père, et maître de stage à l'époque. C'était une affaire criminelle lourde. C'était ma première affaire d'Assise. J'étais avocat depuis quelques mois seulement. Nous étions en été, il faisait une chaleur torride. Et j'ai confondu mon costume bleu d'hiver et mon costume bleu d'été, tellement j'étais angoissé. Et alors, en plus de ça, ma famille et ma belle famille, parce que j'étais un jeune mari à l'époque, voulaient venir assister à ce procès. Donc ça me contrariait, ça m'intimidait. Et puis finalement, ça ne s'est pas trop mal passé. C'est drôle. Alors, est-ce qu'on peut dire, tu vas nous le dire tout de suite, quand tu arrives dans l'affaire Grégory en 1985, c'est l'inculpation, c'est au moment de l'inculpation de Christine Villemin. Est-ce que ça, c'est le plus mauvais souvenir de ta carrière ? Un très mauvais souvenir, un très mauvais souvenir. J'arrive là, effectivement. Je suis avec Henri Garraud, un avocat parisien. Et puis, je fais la connaissance de Christine Villemin. Je vois une jeune femme qui est désemparée, désespérée. Elle sait ce qui l'attend. Et elle est donc escortée par les policiers du SRPJ, le service régional de police judiciaire de Nancy, qui ont l'air arrogants. Ils triomphent parce que depuis quelques semaines déjà, ils s'emploient à démontrer que la maman de Grégory est coupable et que, par conséquent, Bernard Laroche, le premier inculpé, serait tout à fait innocent. Et que, de ce fait, les gendarmes auraient payé lourdement tribu à l'erreur. Donc, ils sont arrogants. C'est un peu la consécration de leurs efforts. Et alors, nous allons entrer dans le bureau du juge d'instruction. Ce juge d'instruction qui est Jean-Michel Lambert, il a à l'époque, il a 5 ans, 6 ans d'activité professionnelle. Ce n'est pas un bleu, ce n'est pas un débutant. Il est assis, il ne lève pas les yeux de ses papiers. Et il me donne l'impression d'un gamin qui est pris en faute et qui a mauvaise conscience. Il ne nous regarde pas, ni Mme Villemin, ni Henri Garot, ni moi-même. Il a l'air honteux. Et à ce moment-là, il va prononcer ses paroles absolument inouïes. Il va dire, Madame, je me lance, je crève l'abcès, je lève l'hypothèque, je vous inculpe. Enfin, c'est une façon absolument, totalement déraisonnable de prononcer une inculpation. Mme Villemin hurle, elle est révoltée. Elle est d'ailleurs enceinte à cette époque-là. Elle va accoucher quelques semaines plus tard, fin septembre 1985. Et puis, donc, immédiatement, Henri Garot et moi, nous déposons une demande de mise en liberté sur le bureau du juge qui a non seulement ordonné l'inculpation, mais encore l'incarcération. Et c'est comme ça que démarre, pour moi, ce dossier. Et à ce moment-là, nous partons, Henri Garot et moi, à Nancy, à la prison Charles III de Nancy. Et nous allons, je fais, la connaissance de Jean-Marie Villemin, le mari de Christine. Nous lui annonçons ce qu'il sait d'ailleurs déjà de par les radios. Il est effondré. Et c'est ce jour-là, 5 juillet 1985, que je fais, je l'ai dit, la connaissance de ce couple magnifique qui est devenu au fil des années des amis. Et tu entres donc dans cette affaire. On va y revenir. C'est l'inculpation, l'incarcération de Christine Villemin. C'est une bombe. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'il est en train de se passer. Et à postérieure, on se rend compte que c'était une folie complète. C'était une folie complète. Elle est complètement blanchie, il faut le dire, en 1993. En 1993, le dossier a été dépaysé, délocalisé à Dijon, suite à un arrêt de la cour de cassation. Un magistrat de grande qualité qui s'appelle Maurice Simon a géré le supplément d'information. Il a énormément travaillé. Il s'est tué à la tâche. Et finalement, grâce à M. Simon, qui a sauvé le dossier, nous arrivons à cet arrêt de février 1993 qui proclame l'innocence absolue et indiscutable de Christine Villemin et qui indique que le premier inculpé, Bernard Laroche, il présente un profil qui pose question. – Mais alors, question plus générale à l'avocat, et que je pourrais proposer à des magistrats, à d'autres. Tu as utilisé le terme en parlant du juge Lambert tout à l'heure de « gamin ». Et moi, je faisais souvent le parallèle à une époque entre le juge Burgot de l'affaire Doutreau, le juge Lambert de l'affaire Grégory, même s'il n'avait pas la même expérience. Et je te soumets cette réflexion. J'avais le sentiment de deux gamins qui n'avaient pas vraiment une très grande expérience de la vie et qui avaient quand même quasiment droit de vie ou de mort sur des gens comme ça, alors qu'ils n'avaient pas une expérience extraordinaire, ni de la vie, ni de la fonction de magistrats. Et tout ça, je trouve, fait un peu peur quand même. – Oui, ça fait un peu peur. Moi, je pense que la qualité de la justice dépend essentiellement de la qualité humaine des hommes et des femmes qui contribuent à l'œuvre de justice. Et je crois que pour être un bon magistrat, il faut être compétent au plan technique et humain, doté d'une grande humanité. Et je pense que ces deux qualités fondamentales faisaient totalement défaut à Jean-Michel Lambert. – Alors, toi qui es très proche de Christine et Jean-Marie Villemin, devenus… – Des amis. – Un ami, voilà. – Des amis. – Je crois même que Jean-Marie parle d'un frère en parlant de toi dans sa préface. C'est très touchant. Un ami. La question qu'on se pose, nous, alors peut-être tu n'auras pas la réponse complète, mais des années comme celle de 85, mais il y a eu 93 aussi, inculpations, incarcération, procès, etc. Comment un couple tient comme ça ? – L'amour. – Oui. – L'amour. – L'amour, l'attachement l'un à l'autre, le fait de promouvoir dans l'existence ce qui est important. Et qu'est-ce qui est important dans une existence humaine ? C'est la rectitude, c'est l'honnêteté, c'est d'être fidèle à soi-même, d'être, comment dirais-je… Oui, fidèle à soi-même, c'est ça qui me paraît important. Ils se sont jurés fidélité quand ils se sont mariés, ils étaient tout jeunes, ils ont eu cet enfant Grégory qui était le fruit de l'amour, qui était leur enfant chéri, et ils n'ont pas fléchi devant les épreuves, ils ont su redémarrer, ils ont su ensuite fonder une famille sans oublier un seul instant pour autant Grégory. Ils ont eu trois enfants, ils ont des petits-enfants, ce sont des gens qui s'aiment tendrement et lorsque je les vois aujourd'hui, je suis encore ému en voyant leur attachement l'un à l'autre. C'est tout à fait exceptionnel et c'est une leçon pour moi-même. Alors tu es un des acteurs, comme on dit, de cette affaire depuis très très longtemps, presque 40 ans. Tu arrives neuf mois après l'assassinat de Grégory. Simplement, en jetant un regard sur ces 40 années, quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit en regardant cette affaire sur 40 ans, comment elle s'est déroulée ? Quels sont les premiers mots qui arrivent ? Je dirais à la fois abjection et également quelque chose de splendide. Alors je m'explique, abjection, aussi longtemps que le dossier se trouve à Epinal, Nancy, parce que là effectivement, nous avions affaire à un juge incompétent, nous avions affaire à des policiers qui manquaient d'honnêteté. Et à partir, donc c'était l'abjection, et à partir du moment où le dossier, suite à un arrêt de la Cour de cassation, part à Dijon, lorsqu'il est délocalisé, comme on dit, et que le dossier est confié à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Dijon, présidée par M. Maurice Simon, et bien c'est totalement, c'est le jour et la nuit. M. Simon est un magistrat rempli d'humanité. Il est compétent, ainsi que ses assesseurs, il travaille la main dans la main avec ses assesseurs et avec le procureur général, et ses magistrats recherchent comme un accord, avec acharnement et détermination, la vérité. Et là, effectivement, c'est splendide, on est réconforté, et donc Christine et Jean-Marie ne s'y sont pas trompés, ils ont rapidement saisi la qualité, l'énorme qualité humaine et juridique de ces acteurs de justice, et les choses se sont déroulées jusqu'à l'arrêt de réhabilitation, de non-lieu réhabilitation de 1993. De 1993, alors 1993, justement, c'est l'année du procès de Jean-Marie Villemin. On va faire une toute petite pause, on va passer un extrait d'une archive de Vosges Télévisions. On est en 1993, et il y a un responsable de la diffusion de la presse qui évoque le nombre de ventes de journaux à cette occasion. Question en fait, l'affaire Grégory fait-elle toujours aussi vendre ? Depuis un mois que dure le procès de Jean-Marie Villemin, il n'est pas une seule audience que nos quotidiens régionaux n'est pas relaté, certes dans le souci premier d'informer, mais a priori, sans rencontrer, à part quelques frémissements, les mêmes ventes des tout débuts de l'affaire, hormis pour une certaine presse. Je pense que pour des titres bien spécialisés, tels que Détective, Ici Paris, France Dimanche, on enregistre des ventes supplémentaires de l'ordre de 30 à 40%, même maintenant. Bien sûr, rien n'est comparable au début de l'affaire, il y a 7 ou 8 ans, où là, je me souviens, quand Match avait mis sur sa couverture la dépouille mortelle de M. Laroche, là, on avait multiplié par 4. On entend les chiffres là, plus 30, plus 40%, Paris Match au début de l'affaire, multiplié par 4 les ventes. Je t'ai entendu des fois, ou je t'ai lu, je ne sais plus, dire « Dans cette affaire, Gregory, il y en a qui sont venus, alors je ne parle pas de cette presse précisément dont on parle dans ce reportage, mais il y en a précisément qui sont venus pour se faire du fric. » C'est le cas de le dire, un journaliste de la région, très implanté, très actif et très puissant médiatiquement, me dit ceci, les yeux dans les yeux, « Vous savez, Moser, moi, tout ce qui m'intéresse dans ce dossier, c'est de gagner du pognon grâce à ce gamin. » J'avais envie de lui flanquer ma main dans la figure, malheureusement, j'ai été bien élevé, je ne suis pas passé à l'action, mais je ressens pour cet homme beaucoup de, comment dirais-je, je dirais de mépris, c'est tout à fait méprisable de tenir des propos de cette nature. Et je voudrais dire aussi qu'au moment du procès de Jean-Marie par devant la cour d'assises de Dijon, fin 1993, des journalistes sont venus, je pense à Laurence Lacour, je pense à Isabelle Béchelaire de France 2, et qui ont tenu des propos très sévères sur certains confrères. Et vous savez certainement que ces jours-ci, une bande dessinée édité par les Arènes a été publiée, et comporte une postface de Jacques Exper, qui était à l'époque le correspondant de France Inter. Et dans cette postface, Jacques Exper dit tout le mal qu'il pense de certains journalistes, de certains journalistes. Et ça, c'était également une abjection de voir, donc non seulement le magistrat incompétent, les policiers très peu scrupuleux, certains journalistes qui étaient absolument très peu scrupuleux également. Donc il y avait là toute une addition de, comment dirais-je, d'événements qui faisaient désespérer, je dirais même, de l'espèce humaine. Oui, c'est ça. Est-ce que le fait, je reviens juste un tout petit peu en arrière, le fait que Christine Villemin, à un moment, a été mise en cause, et je le rappelle totalement blanchi, comment dit-on, charge, aucune charge… Alors, habituellement, la formule habituelle dans les non-lieux, c'est charge insuffisante. Ce qui donne à penser qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et là, on a dit pour la première fois dans les annales judiciaires françaises, un non-lieu pour absence totale de charge. Absence totale de charge. Ce qui veut dire impossibilité totale démontrée de la réalisation du crime par Christine Villemin. C'est une grande première, je ne l'avais jamais vue. Et cette grande première, donc nous l'avons vue dans ce dossier Villemin. Et là, c'était bien qu'on le rappelle, que ce soit totalement clair. Mais est-ce que le fait qu'elle ait été à un moment mis en cause, est-ce que ça a été l'ingrédient dans le fait que cette affaire soit totalement inédite ? La mère qui, à un moment, est mise en cause ? Parce qu'on se pose toujours la question. Certains disent que c'est même l'affaire du siècle. Comment cette affaire a pu autant être médiatisée ? C'est une sacrée question. Je m'interroge encore là-dessus. Je pense que d'abord, quand il y a meurtre d'enfant, on est interpellé nécessairement. Ensuite, quand la mère pourrait être, aux yeux de certains, le coupable de l'assassinat de son enfant, c'est encore plus juteux, dirais-je, pour certains journalistes. Lorsqu'il y a un suspense, alors là, c'est formidable, c'est non seulement l'article isolé, mais ça devient une suite, comme à la télévision, les suites télévisées. Et puis, il y avait donc des personnages, c'était le milieu vosgien, c'était donc un milieu, comment dirais-je, social, que les gens ne connaissaient peut-être pas très très bien. Et donc, tout ceci intriguait et suscitait l'intérêt. Et je pense que tous ces ingrédients, plus la pression accentuée par des fausses nouvelles, émanant de certains personnages, eh bien, tout ça rendait ce feuilleton d'autant plus intéressant et captivant. – 93, est-ce que, au moment, il y a le procès de Jean-Marie Villemont, on en a parlé, est-ce que tout aurait pu s'arrêter là, mais on sait que ça ne va pas s'arrêter là, et on va en parler. Est-ce que tout aurait pu s'arrêter là ? – Oui, parce que quand Jean-Marie est jugée, donc, en fin 1993, donc, Christine a bénéficié quelques mois plus tôt de ce non-lieu réhabilitation, et quand Jean-Marie est jugée, il obtient un verdict d'indulgence, de compréhension, qui lui permet de retrouver sa liberté très rapidement. Donc, effectivement, Christine et Jean-Marie pourraient me dire, ben maintenant, stop, ça suffit. Et pendant des années et des années, eh bien, ils me disent, eh bien, Thierry, il faut faire redémarrer ce dossier, nous ne voulons pas seulement le non-lieu et le verdict indulgent pour Jean-Marie, nous voulons l'élucidation du crime, nous voulons la vérité, nous voulons que les ou les criminels soient démasqués et sanctionnés. Et puis, finalement, après différentes péripéties, que je ne veux pas expliciter, ce serait trop long, je les emmène en 2008, 2007, très exactement, je les emmène à Lausanne. Qu'est-ce que nous faisons à Lausanne ? Nous allons voir le professeur Margot, qui dirige le laboratoire de police technique et scientifique, et qui est à la pointe, ce scientifique est à la pointe, véritablement, des dernières avancées en matière de criminologie, de criminalistique. Et je lui apporte, nous passons une journée avec M. Margot, qui est un homme tout à fait gentil, attentif à nous. Nous allons d'ailleurs déjeuner, ça c'est pour l'anecdote, à midi au bord du lac Clément. Et puis, il nous écoute et il prend possession des rapports d'expertise que je lui ai apportés en lui demandant de bien vouloir les examiner. Et je lui pose la question suivante, M. le professeur, nous sommes en 2007, que peut-on faire actuellement, qu'on ne pouvait pas faire en 1984, 85 et les années suivantes. Et si vous me donnez des possibilités scientifiques nouvelles, je pourrais peut-être obtenir une réouverture de l'information et la réactivation des investigations. Alors effectivement, deux, trois mois après, je reçois un rapport très charpenté, ou même plus rapidement, un rapport très charpenté de M. Margot, que je m'empresse d'aller apporter à M. Benet, qui était le procureur général près de la Cour d'appel de Dijon. Et M. Benet est intéressé très rapidement. D'ailleurs, il souhaite voir aussi Christine et Jean-Marie. Ça, c'est toujours l'aspect humain qui est favorisé par les magistrats de qualité. Il veut les voir, il veut les sentir, dirais-je, passez-moi l'expression. Et il va effectivement, ayant été convaincu par le contact personnel et par les travaux de M. Margot, il met en route, donc, les réquisitions visant à réouverture de l'information. Réouverture de l'information. Et aujourd'hui, on va un peu vite, parce que le format est forcément réduit. Octobre 2024, 40 ans après, on en est où ? Est-ce que Maître Moser croit qu'un jour, on peut découvrir la vérité ? Oui. Est-ce que les parents de Grégory le croient ? Oui, moi, je suis, on va dire, raisonnablement optimiste. Je ne suis pas un grand naïf, mais je suis raisonnablement optimiste. Pourquoi ? Parce que nous avons un arrêt de Dijon du printemps 2024 qui ordonne encore des expertises génétiques et qui demande également la réalisation d'une étude de faisabilité dans le domaine vocal. Ah oui. Je pense que toutes ces investigations pourraient peut-être nous permettre d'avancer. Je le crois. D'autre part, j'ai un autre espoir qui est peut-être un petit peu naïf aussi, je ne sais pas. Je suis convaincu que s'agissant d'un crime familial dans un village, je suis convaincu qu'il y a des gens qui savent des choses, qui ont des informations, qui ont été dissuadés de s'exprimer jusqu'à présent pour différents motifs, et notamment suite à des intimidations ou des menaces. Et je voudrais espérer que ces gens-là qui pourraient nous aider à avancer veuillent bien enfin se décider à livrer à la justice les informations qu'ils pourraient posséder. Et si tel était le cas, effectivement, nous pourrions aller plus avant sur le chemin de la vérité. Et nous avons déjà actuellement, mes confrères François Saint-Pierre et puis Marie-Christine Chastan, nous avons déjà des idées assez précises. Nous pensons que, un, l'enfant a été enlevé par Bernard Laroche, nous le pensons. Et je dirais que l'arrêt de 1993, dont je parlais, va dans ce sens-là. Nous pensons, deux, que Bernard Laroche a remis l'enfant enlevé à des comparses qui le mettent à mort. Nous avons certaines idées sur l'identité éventuelle de ces comparses. Pour l'instant, je n'en dis pas plus par respect, évidemment, du secret de l'information, mais on a quand même des idées assez claires. Maintenant, il reste à savoir si les investigations à réaliser et en voie de réalisation vont ou bien confirmer ce que nous pensons ou infirmer ce que nous pensons. Donc, très concrètement, la prochaine étape, c'est quoi ? La prochaine étape, c'est qu'on devrait avoir, je pense, d'ici, je ne sais pas moi, cinq, six mois, le résultat des expertises. À ce moment-là, ou bien nous serons déçus et nous n'aurons pas avancé, c'est possible, ou bien, effectivement, nous serons heureux de constater que les experts ont pu nous aider et à ce moment-là, cela pourrait constituer un nouveau point de départ sur les investigations visant à l'avion. C'est ça, de nouvelles investigations. Voilà. D'accord. Juste une dernière question sur l'affaire. J'entendais beaucoup les commentaires à droite, à gauche, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens dans la région de l'Épange, de Grange, de toute cette vallée de la Vologne, qui sont agacés qu'on en reparle encore et encore. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Je peux leur dire, je peux leur dire, je comprends votre agacement. Si j'habitais là où vous habitez, peut-être que j'aurais le même point de vue. Mais au-delà de votre agacement légitime, il y a quelque chose de mille fois plus important. Et ça, c'est la découverte de la vérité. Ce sont les investigations pour trouver, si possible, le ou les assassins. Et je dirais que Christine Villemin a été tellement persécutée, tellement maltraitée par la justice, que la justice a un devoir de réparation. Et cette réparation doit s'exprimer notamment par le fait de ne jamais, jamais interrompre les investigations aussi longtemps qu'elles sont réalisables. Et de connaître un jour la vérité. Un dernier mot, on n'a pas eu le temps de parler. tu as été avocat dans le cadre de nombreuses autres grandes affaires. Je pense à l'affaire qu'on appelle l'affaire Francis Holm, des enfants tués à Montigny-les-Messes. Je pense à l'affaire Fourniray, aussi Fourniray-Olivier, faut-il dire plus précisément. Oui, le couple diabolique. Le couple diabolique. D'ailleurs, je précise que le procureur qui a dirigé l'enquête, c'est comme ça qu'on dit, de l'affaire Fourniray-Olivier, Francis Narbar, sera mon invité prochainement. Je suis très heureux. J'ai beaucoup apprécié. Il s'est battu avec beaucoup de panache au moment du procès à Charleville-Mézières. Ça, c'était en 2008. Ce procès a duré plusieurs semaines. Il était difficile, il était éprouvant. Nous étions confrontés, mais confère de la partie cible et moi-même, à l'horreur absolue. Nous étions face à l'inaffectivité totale, l'indifférence du coupable, enfin des coupables, du couple diabolique et c'était vraiment, c'était glaçant et je suis d'ailleurs sorti vraiment glacé, secoué par ce procès. Il m'a fallu un peu de temps pour m'en remettre. Mais Thierry, 250 procès d'assises, je crois, dont a parité un défenseur pour des victimes, un défenseur pour des accusés. est-ce qu'il arrive d'établir une hiérarchie dans l'horreur ? Je dis mon sentiment. Fournir et Olivier, pour moi, c'est le comble de l'horreur, l'horreur absolue, tu disais. Est-ce qu'il y a une hiérarchie de l'horreur ? Est-ce qu'à un moment, on ne relativise pas un certain nombre d'autres affaires ? Personnellement, je me sens incapable de faire une hiérarchie dans l'horreur. Quand je pense à différents dossiers, je pense au désarroi, au chagrin, à la peine intense des familles des victimes. Je ne peux pas quantifier cette horreur. Je ne peux pas effectivement établir une hiérarchie. Je ne peux pas répondre mieux à ta question. Oui, oui, je comprends. On va terminer sur une question que j'ai l'habitude de poser à mes invités. On a fait une très belle balade à Mulhouse avec toi, Thierry. Vraiment, merci. Tout simplement, es-tu un homme heureux aujourd'hui ? Oui, oui, je suis un... Mais je veux savoir pourquoi. Parce que je suis un enfant gâté. Enfin, je suis un enfant gâté. D'abord, j'ai eu des parents sensationnels. J'ai une épouse qui veut bien me subir depuis maintenant plus de 50 ans. C'est quand même un expo extraordinaire. J'ai un cercle d'amis. J'ai des enfants. J'ai des petits-enfants. J'ai été gâté dans ma vie professionnelle. Gâté, si l'on peut dire. Mais j'ai quand même un petit regret. Il y a des choses que, quand j'y pense, j'aurais aimé faire autrement ou que j'aurais aimé faire mieux. Mais oui, je suis un enfant gâté. Et puis, au soir de ma vie, je suis au soir de ma vie, je pense à tout cela. Et j'ai essayé de raconter un petit peu tout ça dans mes deux bouquins, d'ailleurs, de ramasser différents souvenirs. Et je regarde en arrière, mais sans nostalgie excessive et avec joie, avec bonheur. Merci d'avoir signalé. J'avais prévu d'en parler et ça m'a échappé. Tu as écrit deux livres en 2021. Parole d'avocat. Qui concerne la justice criminelle. Oui. Préfacé ou post-facé par Jean-Marie Villemin ? Post-facé par Jean-Marie, qui a fait une merveilleuse préface, qui m'a beaucoup touché. Et puis, un deuxième bouquin qui s'appelle « Mes procès insolites » dans lequel je fais état, je retrace la justice correctionnelle, les délits. Oui, c'est passionnant. Moi, je les ai lus. Ils sont en librairie parce qu'ils sont récents. Merci. Merci. Beaucoup, cher Thierry. Merci beaucoup, Vianney. Merci. Ça m'a beaucoup fait plaisir de pouvoir m'exprimer. Merci. Merci.